Bienvenue au Café de la Vérité. Je vais vous parler d'un chef. Un chef qui va contrôler pour une courte période de temps. Ce chef, c'est l'antéchrist. Antéchrist, ça veut dire contre le Christ. Cet homme, va paraître merveilleux. Il va avoir une apparence, un charisme et tout dans le début de ses sept années. Et dans les trois et demi années finales de son règne, il va être horrible. L'antéchrist va être très populaire. On va regarder Apocalypse 13. Et les versets 12 à 15. Elle, la bête, qui représente l'antéchrist, exercera toute l'autorité de la première bête en présence. Il fera que la terre et ses habitants adorent la bête. Et la blessure mortelle qui avait été guérie, elle opérerait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduirait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. en disant aux habitants de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête enfin que l'image de la bête parla il fit de tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fût-ce tués. Je disais ceux qui ne se sont pas repentis qui vont avoir raté l'enlèvement vont être tués s'ils ne veulent pas suivre la bête. Cette bête-là Satan va lui avoir donné beaucoup de pouvoir. Elle va pouvoir faire des prodiges des miracles. Elle va paraître super belle même on va la déclare morte puis elle va ressusciter. En réalité elle ne sera pas morte mais blessée gravement mais elle va revenir. Tant qu'à l'image animée ça s'appelle le blue bean ils ont déjà commencé avec le blue bean où ils font des choses qu'on jurait que c'est réel c'est en trois dimensions c'est réel ils vont tromper les gens et c'est là ce qu'il va demander aux gens d'adorer son image c'est là que les juifs vont se réveiller puis ils vont dire oh c'est pas notre sauveur c'est pas lui parce que notre sauveur ne se ferait pas d'image il demanderait d'être adoré comme on l'a vu dans une certaine vidéo en vérité et en esprit Apocalypse 13 toujours et le verset 7 il fut donné de faire la guerre au sein de l'évén il lui fut donné autorité sur toute tribu toute langue toute nation oui l'enlèvement va avoir lieu après il va y avoir des gens qui vont se repentir et lui il va pouvoir les tuer il va maintenant avoir le droit de faire ce qu'il veut avec eux tant qu'au comment il va faire convaincre les gens tout ça pour les emmener à lui c'est déjà commencé regardez dans les films tout ça on a tellement montré de même sexe pour beaucoup de gens c'est devenu normal mais la bible ne dit pas ça la bible dit hommes et femmes ensemble donc il va parler avec la technologie donc c'était pas possible il y a quelques années qu'il y a 50 ans parce que là on travaille déjà dans les écoles on enseigne que certaines choses sont devenues normales et ça ne l'est pas 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2 9 à 11 l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes d'amirantes de signes de prodiges mensongères avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges les mensonges c'est commencé ils ont commencé à laver le cerveau mais ils ont commencé à éloigner les gens de l'évangile ce qui se passe aujourd'hui ça n'aurait pas été possible lors de la deuxième guerre mondiale parce qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour embrouiller tout le monde maintenant internet la télévision les nations unies l'OMS la banque mondiale et beaucoup d'autres organismes travaillent pour implanter quoi? le nouvel ordre mondial un gouvernement mondial dominé par l'antéchrist qui lui va être possédé de l'esprit de Satan ça ne sera pas drôle des fois on dit wow regarde ce qui se passe là mais vous n'avez rien vu encore ça va être bien pire tantôt est-ce que vous voulez vivre ces 7 ans d'horreur ou vous ne voulez pas le vivre moi je ne veux pas le vivre et je ne vais pas le vivre parce que Jésus est mon chemin Jésus m'a promis qu'il me préserverait de la colère de Dieu à venir l'enlèvement de l'église est une réalité l'enlèvement l'église va avoir lieu avant la grande tribulation et la seule façon pour pouvoir prendre ce chemin c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs de reconnaître que Jésus a été crucifié pour nous c'est lui qui a payé le prix le prix fort pour nous laver de nos péchés repentez-vous et vous allez être sauvés croyez c'est par la foi que nous sommes sauvés c'est ce que dit Romain 3.23 c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi cela ne vient pas de nous mais c'est un don gratuit de Dieu qu'il nous dit Romain 6.23 Ephésiens 2.8 c'est un don c'est un cadeau tu me prends moi je veux te donner un café mais tu me dis non Dieu n'est pas un dictateur Dieu t'a dit regarde moi je t'ai préparé un moyen je t'ai préparé un seul chemin pour être sauvé à toi de le prendre sur cela repentez-vous priez demandez pardon à Dieu et mettez votre foi au sacrifice de Jésus sur la croix c'est la seule façon d'aller au ciel au ciel pour l'éternité ça va être merveilleux mais au ciel mais dans la GM vous allez voir qu'il va faire chaud longtemps et qu'il ne sera rien de drôle sur cela partagez mettez les pouces en l'air et que l'éternel vous bénisse pour l'éternel pour l'éternel pour l'éternel